Salut tout le monde donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc ça va être une vidéo qui va changer un petit peu de ce que je fais d'habitude puisque ça va être une vidéo dupe, j'ai passé énormément de temps à préparer cette vidéo du coup j'espère que ça va vous plaire j'ai essayé de changer un petit peu des vidéos que je fais d'habitude je voulais juste vous rappeler un peu que voilà le concept de ma chaîne c'est la mode maintenant c'est principalement ça même si il y aura d'autres sujets que j'aborderai mais voilà c'est principalement basé sur la mode donc je sais que ça peut être un petit peu répétitif du coup j'essaye de changer un peu avec des vidéos comme celle-ci si vous avez d'autres idées n'hésitez pas à me les dire en commentaire très prochainement il y aura une nouvelle vidéo je teste pour vous Forever 21 qui va arriver parce que vous aviez été énormément sur Instagram à me dire oui pour que je la fasse donc du coup je vous mettrai aussi mon Instagram juste ici parce que voilà je vous fais beaucoup de sondages je vous ferai sûrement une FAQ bientôt quand j'aurai un petit peu plus d'abonnés parce que j'ai pas beaucoup de gens qui me suivent sur YouTube et sur Instagram je fais des outfits of the day je vous montre des bons plans quand je revois etc pour la vidéo d'aujourd'hui donc j'ai passé beaucoup de temps comme je vous disais à la préparer j'ai cherché sur énormément de sites il y a souvent les mêmes qui reviennent parce qu'il y a certains sites en particulier qui vont faire des imitations j'ai surtout cherché des tubes de ce qu'on voit beaucoup sur Instagram en ce moment donc voilà les marques comme IMGIA, Revolve, Ariomai, Off-White etc du coup j'espère que ça vous plaira puisque c'est des choses qui sont assez chères et pas forcément faciles à avoir et là je les ai vraiment trouvées à des prix très très abordables du coup j'espère que ça va vous plaire n'hésitez pas à me dire si vous voudriez que je refasse une vidéo dupe cet été par exemple quand il y aura d'autres tendances qui vont arriver pour ce top je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse parce que vous me demandez souvent et des fois j'oublie donc le premier article dont je voulais vous parler c'est le manteau IMGIA qui s'appelle le Pixie Coat qu'on voit énormément sur toutes les mannequins, les modèles Instagram etc j'aime beaucoup cette veste là celle de IMGIA elle coûte 69€ sur leur site et un petit peu plus cher sur le site Tiger Mist voilà la marque IMGIA elle est disponible sur leur site et sur Tiger Mist il faut savoir que sur Tiger Mist il y a plus d'articles de disponibles voilà pour ça par contre ce sont des sites qui sont basés en Australie si je ne me trompe pas et du coup vous avez des frais de port assez chers vous avez souvent des frais de douane et ça met assez longtemps à arriver donc là j'ai trouvé un dupe parfait de chez Shein donc moi je l'ai personnellement en beige donc c'est pas exactement la même couleur que le IMGIA pour le beige je la mets énormément parce que je la trouve hyper confortable en fait ça peut sembler lourd et tout mais c'est hyper léger mais ça vous tient chaud quand même et je trouve que ça fait un style et tout et voilà j'aime trop et du coup maintenant il a fond en noir sur Shein donc du coup c'est exactement la même je vous la recommande il a fond à 32€ donc c'est vraiment pas cher pour un manteau comme ça ensuite il y a cette robe de la marque Ariomai qu'on a vu beaucoup cet été sur Kendall Jenner entre autres et je crois Bella Hadid je l'avais vu et voilà j'avais vu qu'il y avait un dupe chez Zafoul là je n'ai pas été voir sur Zafoul parce que je vous l'ai trouvé sur Forever 21 la robe Ariomai elle vaut 349€ alors que la Forever 21 elle vaut 14€ donc voilà cette robe là je sais que c'est assez osé personnellement je ne la mettrai pas je pense qu'il faut avoir une assez petite poitrine et voilà ça moule beaucoup ensuite il y a ce pantalon de chez I Am Gia qu'on voit beaucoup pareil sur les mannequins etc j'aime beaucoup ce pantalon je le trouve super beau c'est pas le genre de pantalon que je mettrai mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien ce genre de pantalon pour l'été voilà que ça soit comme ça dans la rue ou pour une soirée etc je trouve ça super beau hyper classe et tout mais du coup le I Am Gia il vaut 110$ je vous ai trouvé deux dupes c'est pas des dupes parfaits je vous ai juste trouvé des inspirations parce que ceux là ils n'existaient pas des dupes parfaits donc j'en ai trouvé un sur Shein à 16€ qui est vraiment genre la même forme mais les rayures sont un petit peu plus écartées un peu plus épaisse et ensuite j'en ai trouvé un sur Forever 21 donc là la forme change peut-être un petit peu les rayures ressemblent beaucoup ensuite on passe à ce pantalon que là je pense que c'est l'article avec la veste c'est l'article qu'on voit le plus de la marque Am Gia donc le prix de base de ce pantalon c'est 69€ du coup il y a plein de dupes j'en ai vu aussi sur Amazon moi j'en ai sélectionné 3 j'ai trouvé un sur Shein que moi-même j'ai je vous mettrai une photo là voilà c'est un dupe parfait vraiment après il ne faut pas être trop grande je pense parce que moi je fais 1m70 et je pense que si vous faites plus d'1m70 ça risque de paraître très court ça sinon il vaut 26€ sur Shein la qualité est ouf vraiment je vous le conseille à 1000% ensuite j'en ai trouvé un sur Yoin qui est à 22€ il existe en noir, beige, vert et blanc voilà je ne l'ai pas essayé je ne peux pas vous dire si c'est bien mais j'ai déjà commandé sur ce site et la qualité était bien ça correspondait aux photos etc et puis le dernier il est plus cher mais il vient de chez Forever 21 voilà il est à 36€ et il existe en noir, beige et kaki toujours dans les pantalons là c'est vraiment des inspirations et pas des dupes mais j'ai trouvé que c'était des bonnes inspirations et que ça faisait vraiment dans le même style du coup je les ai mis je me suis inspirée des pantalons IMG et Tiger Mist pas mal de pantalons à carreaux etc sur ces sites là c'est très à la mode en ce moment et du coup les prix se situent entre 56€ et 90€ plus des frais de portes ou ça et j'en ai trouvé 2 que je trouvais vraiment dans le même style sur Shein donc il y a le jaune là que je trouve magnifique vraiment je pense que moi je n'oserais pas le porter parce qu'en plus c'est une coupe droite et vu que j'ai vraiment les cuisses beaucoup plus larges que ma taille ou mes mollets je pense que ça ferait pas super beau sur moi mais je le trouve magnifique vraiment le deuxième c'est pas forcément dans mon style j'aime bien sur certaines personnes mais c'est pas ce que je préfère un pantalon Vichy avec des volants etc et donc les 2 pantalons sont à 14€ ce qui est vraiment pas cher ensuite un dupe du pantalon Axel de chez IMGIA qui est à 56€ donc là c'est exactement le même à part la couleur en fait sur IMGIA je sais pas s'ils le faisaient en noir et blanc et s'ils le font plus ou s'ils font juste en rouge mais là en fait je l'ai trouvé le même en noir et blanc du coup donc au motif Vichy et donc avec les fermetures comme ça je trouve ça magnifique après moi je sais pas trop si ça m'irait parce que j'ai un petit peu de ventre en bas et du coup je sais pas si ça ferait très beau donc j'en ai trouvé un sur Youins à 18€ et un autre chez Shein à 17€ ensuite une inspiration du pantalon Avri de chez Tiger Mist là c'est vraiment une inspiration et pas un dupe c'est pas exactement les mêmes couleurs le Tiger Mist il est à 90$ alors que le Shein il est à 14€ et vraiment le Shein je vous recommande à fond moi-même je l'ai et je l'aime beaucoup ensuite là j'ai pas forcément de marque en particulier mais j'ai essayé de chercher des camo pants j'ai pas l'impression que la mode soit encore passée donc du coup j'ai décidé de vous en mettre quelques-uns dans cette vidéo donc le premier c'est vraiment celui qu'on voit partout il vient de chez Youins il est à 33€ donc moi je l'ai en rose je pense que je vais le revendre parce que je le mets pas ça fait des mois que je l'ai et je le mets pas parce qu'en fait je voulais en gris de base si vous le commandez en gris ils vous l'enverront pas en rose c'est juste que moi c'était un partenariat voilà sinon il ressemble énormément pareil je pense qu'il faut pas que vous soyez trop grande parce que sinon ça va faire assez court mais voilà sinon il existe en plusieurs couleurs ensuite j'en ai trouvé un sur Forever 21 qui est assez cher qui est à 44€ par contre j'aime beaucoup les couleurs et la ceinture et puis il y a le Bershka à 25€ que je trouve super beau en fait j'adore le fait que les coutures soient blanches et qu'il y ait des grosses poches comme ça et tout donc voilà c'est celui-ci que je préfère des trois je pense ensuite j'ai trouvé un dupe et une inspiration du pantalon Gwen de chez IAMGIA qui vaut 62€ donc c'est un pantalon un peu entre le jogging et le cargo voilà mais ça fait esprit très streetwear on va dire donc j'ai trouvé le Youins qui est un dupe parfait je dirais voilà taille haute avec la fermeture etc et donc il vaut 28€ et puis j'ai trouvé celui-ci de chez SHEIN qui est vraiment une inspiration et je trouve que ça fait l'affaire il est à 11€ en plus j'ai trouvé un dupe du Night Rider crop de chez IAMGIA qui vaut 44€ il est plus dispo sur IAMGIA mais il est dispo sur Youins à 12€ et celui-ci aussi je l'ai c'est exactement le même il est de très bonne qualité donc je vous conseille vraiment on passe à la marque à Youamai j'ai trouvé un dupe du Miku Tank qui est à 109$ c'est énorme pour un tank top en fait du coup j'en ai trouvé un à 7€ sur Youins qui ressemble qui est le même en fait et donc il existe en noir, blanc et beige ensuite un dupe de chez Revolve donc là c'est pas je suis pas sûre que ça soit un dupe parfait mais c'est vraiment très ressemblant et donc c'est le crop top M-Tone donc j'ai trouvé un très ressemblant chez Youins à 10€ et j'ai trouvé des dupes de chez Arumai encore une fois donc ça c'est des tops qu'on voit énormément depuis quelques mois et donc ils font un body et un top donc avec l'épaule dénudée en fait avec juste une épaule dénudée moi je trouve ça super beau le top il vaut 89$ et j'ai trouvé un dupe chez Youins à 13$ et donc le body il vaut 119$ et j'ai trouvé un dupe parfait chez Shein pour 7€ ensuite un dupe encore de chez Iamdia du crop top camo qui est à 44€ encore une fois il est plus dispo sur le site mais du coup il y est sur Youins à 8€ ensuite j'ai trouvé un dupe du crop Shein je me rappelle plus si c'est je crois que c'est chez Revolve qui vaut 55€ donc j'ai trouvé un dupe pour 15€ chez Youins et je trouve que c'est très ressemblant après c'est sûr que ce genre de top il faut oser et je pense qu'il ne faut pas avoir une trop grosse poitrine ensuite le tu top de chez Youins qu'on a vu mais énormément l'été dernier et donc qui était à 119$ ce qui est énorme pour le peu de tissu qu'il y a dessus et j'ai trouvé un dupe parfait chez Youins à 12€ ensuite le Kimba Tank encore une fois de chez Youins et encore une fois à 119$ j'ai trouvé le même chez Youins pour 8€ ensuite j'en ai retrouvé un autre qui ressemble énormément qui est vraiment dans le même style à part que les bretelles n'ont pas exactement la même forme c'est le Hank Cap Sleeve Top de chez Ariomi qui est à 89$ et donc sur Youins vous l'avez à 10€ ensuite donc j'ai essayé de chercher des dupes pour ce body donc de chez Revolve c'est le body de Jani qui est à 42€ et donc j'ai essayé d'en trouver le plus ressemblant que j'ai trouvé c'est sur Youins à 12€ après je pense que vous pouvez vraiment en retrouver sur d'autres sites ensuite toujours sur le même site j'ai trouvé un dupe du body IamGia donc c'est le Jones Body et qui est à 44€ par contre pareil encore une fois ils ne le vendent plus sur le site ni sur Tiger Mist et du coup je vous ai trouvé un dupe à 13€ sur Youins ensuite toujours sur Youins j'ai trouvé un dupe de la jupe IamGia à l'assai comme ceci j'ai pas trouvé le nom puisqu'ils la vendent plus je la trouve super belle et donc elle a 22€ sur Youins si ça vous intéresse toujours sur Youins je m'excuse mais ce site revient beaucoup après on va revoir un peu d'autres sites vous inquiétez pas j'ai trouvé donc un dupe de cette jupe qui est la Tash Skirt de chez Tiger Mist et qui est à 70$ que je trouve très cher pour une jupe en vinyle toute simple du coup j'ai trouvé un dupe à 17€ sur Youins j'ai trouvé un ensemble Shein qui m'a beaucoup fait penser à la marque R.U.M.I étant donné que c'est la même culotte en fait donc je trouve ça assez bizarre je sais pas où on pourrait le porter étant donné que c'est pas un maillot de bain mais genre en sous-vêtements genre ça se verrait les volants la culotte elle vaut 89$ du coup il y a cet ensemble si vous aimez bien ce style qui est à 8€ sur Shein j'ai trouvé un dupe sur Shein de la jupe Meily Skirt de chez R.U.M.I qui est à 279$ mais du coup il y a un dupe à 11,55€ sur Shein ensuite j'ai essayé de trouver des inspirations des robes Reformation et il y a aussi il y a deux marques de robes qui ont été très à la mode cet été donc il y a Reformation et l'autre marque je m'en rappelle plus je vous la mettrai là si je m'en rappelle et voilà c'est des robes qui ont été très à la mode l'été dernier et qui reviennent cet été et je trouve ça magnifique je m'en suis déjà commandé plusieurs dans ce style là je voulais vous montrer quelques inspirations je ne sais pas si c'est des dupes parfaits tout d'abord j'en ai trouvé une sur Shein avec des poids donc ça c'est vraiment celle qui est la plus à la mode qui est à 17€ une autre très ressemblante mais pas avec les mêmes volants personnellement je préfère la Shein mais qui est donc chez Pull&Bear à 30€ ensuite une autre robe de chez Shein que j'aime beaucoup et donc celle-ci elle a 20€ et j'aime beaucoup encore une fois ça change un petit peu des autres quand même une jaune avec des fleurs dessus que je trouve magnifique de chez Forever 21 qui est à 20€ et puis la dernière elle vient encore de chez Forever 21 et je la trouve magnifique c'est vraiment pas le genre de robe que je mets et donc elle est à 25€ ce qui est très raisonnable pour une robe comme ça là c'est une inspiration donc sur Forever 21 du Polaris Pants à Yamdija donc c'est celui qu'on a vu sur la photo d'Emily Ratajkowski je sais plus mais donc le pantalon vaut déjà 56€ ensuite sur Forever 21 là j'ai trouvé un dupe parfait du NK Top de chez Yamdija encore une fois ils ne le font plus sur le site il était vers 50€ je crois et je n'ai trouvé un à 34€ sur Forever 21 donc c'est pas donné mais c'est déjà moins cher ensuite on passe aux accessoires on commence par les sacs j'ai trouvé un sac inspiration et non dupe mais inspiration de chez Hermès qui est à 9000€ de base après c'est pas la même qualité c'est sûr mais du coup j'ai trouvé une Inspi sur Shein à 19€ pour celles qui aiment bien avoir pas mal de sacs mais qui n'aiment pas mettre beaucoup d'argent dedans ensuite toujours chez Shein j'ai trouvé un dupe du sac Boy de chez Chanel qui vaut 4000€ et là il est à 24€ sur Shein donc encore une fois c'est pas la même qualité ensuite ça ce dupe là je trouve magnifique on dirait vraiment le même un dupe du sac Drew Bijoux de chez Chloé c'est un de mes sacs préférés de cette marque là et il est à 1250€ de base sur Shein ils le font à 23€ il existe en rouge et en noir chez Shein il y a une imitation du sac Céline Luggage il me semble que c'est l'imitation du petit il m'a l'air assez petit du coup j'ai pris le prix du petit qui est à 1900€ il me semble et donc sur Shein il est à 25€ le seul détail qui manque c'est qu'il n'y a pas marqué Céline dessus un dupe du sac Chloé encore une fois c'est un de mes sacs préférés de chez Chloé qui est le sac à dos en fait le petit sac à dos je le trouve super beau donc c'est le sac Minify de chez Chloé il est à 1150€ de base et il est à 18€ chez Shein et pareil l'imitation est quasi parfaite j'ai cherché un petit peu des imitations des sacs off-white je n'ai pas trouvé beaucoup mais voilà ce sont des sacs qui sont énormément à la mode en ce moment et du coup j'en ai juste trouvé un chez Shein qui est vraiment dans le même esprit c'est vraiment pas une imitation ou un dupe ou quoi mais c'est un peu dans le même esprit avec le motif Damier et la hanse en tissu comme ceci assez épaisse avec des écritures dessus les sacs off-white ça tourne autour de 1000€ et là le sac Shein est à 9€ ensuite toujours chez off-white j'ai essayé de chercher des imitations enfin des inspirations de la ceinture j'en ai trouvé une chez Shein à 5€ voilà c'est un petit peu dans le même style mais c'est pas la même couleur il n'y a pas les écritures c'est pas la même boucle ni rien ensuite j'en ai trouvé une chez Urban Outfitters qui est très ressemblante je trouve que c'est la plus ressemblante qui est à 19€ encore une autre chez Urban Outfitters je pense que vous l'avez vu sur plusieurs blogueuses là il y a des écritures et tout mais j'aime pas trop la police d'écriture personnellement ensuite chez Stradivarius j'ai trouvé celle-ci c'est la même couleur et tout mais par contre il n'y a pas d'écriture et donc elle est à 10€ pour finir une un petit peu plus chère mais beaucoup moins chère que la off-white qui doit être entre 250 et 350€ si je ne me trompe pas qui est une diesel noire avec des écritures par contre elle est à 65€ quoi ensuite j'ai essayé de chercher des dupes des bottines Balenciaga je vous mettrai une photo ici que je trouve personnellement magnifique mais je n'ai pas vraiment trouvé de dupes hyper ressemblantes donc normalement les Balenciaga sont à 1050€ donc j'ai trouvé celle-ci par contre sur Asos qui sont à 88€ qui sont un peu dans le même style et je les adore je les trouve vraiment trop trop belles c'est très probable que je me les commande ensuite j'ai essayé de chercher des dupes j'ai essayé de chercher des dupes de la ceinture Gucci qu'on voit énormément moi je commence vraiment à le m'enlacer au départ je les mets trop limite je la voulais et tout mais maintenant vraiment je m'en lasse parce qu'on la voit partout mais bref je me suis dit qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne s'en lassez pas et qui voudraient des inspirations vraiment moins chères celle que je préfère qui est vraiment la mieux faite et la moins chère c'est celle de chez Pull&Bear à 8€ et ensuite j'en ai trouvé 3 à 17€ sur Asos donc il y en a une rouge avec des perles et des assez gros anneaux que je trouve super belle ensuite une rouge mais avec des anneaux classiques et une verte avec des anneaux dorés donc ça c'est un petit peu plus osé je pense au niveau des couleurs et ensuite j'ai trouvé 3 duples de lunettes de soleil donc la première paire que j'ai sélectionnée on la voit énormément j'aime trop cette paire je la trouve super belle c'est la collection Vogue avec Gigi Hadid donc la paire vaut 123€ et j'ai trouvé quasi la même chez Asos à 19€ quasi la même paire mais en beaucoup plus fine pareil la collection avec Gigi Hadid donc celle-ci c'est les 52 37S toujours à 123€ et sur Asos à 19€ et puis les dernières ce sont les Ray-Ban Oval Flat Lenses qui sont à 162€ qui sont à la mode depuis à peu près un an que je trouve super belles elles protègent et en même temps elles sont au mode très chères les Ray-Ban je trouve et sur Asos il y en a des très ressemblantes pour 17€ donc du coup voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me donner d'autres idées de vidéos mode à me dire si vous voudriez que je refasse des vidéos dupe etc sur ce je vous fais d'énormes bisous je vous dis à très bientôt bye au revoir Sous-titrage ST' 501